Aujourd'hui, nous allons regarder le livre de Jésus, chapitre 11. Hier, on a parlé, donc, à partir pour une voie de sortie. Si Dieu peut nous aider, au chapitre 11, je vais donner comme titre, laissez tomber les blessures et ayez confiance en Dieu. Nous sommes donc arrivés à une personne qui s'appelle GFT. Donc, on a parlé longuement de lui, c'est donc un juge important. En fait, c'est une personne qui représente une certaine période. Donc, GFT, le Galalite, était un guéril, il était le fils d'une prostituée et son père était un certain Galalite. Donc, il était le fils d'une prostituée. Donc, il est né d'une débauche de sa mère. Donc, cet arrière-plan nous fait comprendre la période de ce moment-là. Donc, Israël est allé partout pour l'étourer des idoles. Ils sont allés, donc, adorer des idoles de différentes tribus. Ensuite, ils ont attiré sept différents idoles de cette tribus. Donc, c'est une débauche spirituelle. Donc, lorsque la débauche spirituelle, les gens étaient aussi ainsi. Donc, GFT et ton cœur après cette période. Mais c'est juste dans la Nouvelle Testament. Il était donc repris comme personne de foi. Donc, finalement, on peut lui dire de lui qu'il était donc un... Donc, chapitre 11, verset 33, il parle de ce GFT. GFT a été grandi, donc il a été chassé. Parce qu'il était donc le fils d'une prostituée, il a été chassé. Donc, quelqu'un qui a été chassé, qu'est-ce qu'il peut faire ? C'est-à-dire qu'il n'a pas de territoire. Il a été chassé en jeu. Il a été rejeté par la famille, il a été rejeté par toute... verset 3 donc j'étais sans fruit loin de ses frères et habita dans le vieux devant rien à ce côté il faisait avec lui des épisodes guerrières ça veut dire qu'il n'avait rien il ne servait à rien c'est le vide c'est ainsi qu'il était il y a aussi des Vauriens qui étaient avec lui malgré qu'il soit un vaillant guerrier mais à cette période-là on ne l'acceptait pas c'est donc son arrière-plan alors puis les Samonites sont attaqués à l'Israël il était sous pression depuis 18 ans hier on a parlé qu'il était sous pression et écrasé donc il n'y avait plus rien il était donc écrasé comme de la poudre il n'y avait plus rien on peut croire que JFT était une personne cassée le danger est là alors les les anciens de Galates se sont salués ils ont pensé à JFT alors j'ai répondu aux anciens de Galates n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de chez mon père pourquoi venez-vous vers moi maintenant que vous êtes dans la tétresse donc ces paroles-là ont une bonne signification il peut parler de sentiments de Dieu vous dites que vous ne voulez plus vous ne voulez plus vous ne faites attention de de ma vie et de ma mort maintenant vous êtes dans la tétresse vous voulez vous voulez vous voulez me rendre un retour maintenant que j'ai une valeur vous me rappelez donc cette action est à peu près comme l'attitude vis-à-vis de Dieu tu as dit je vous ai sauvé plusieurs fois n'est-ce pas mais chaque fois que je vous ai sauvé et après vous vous me laissez tomber maintenant vous êtes en difficulté vous venez de nouveau chez moi c'est pour ça donc Dieu dit vous cherchez vous-même des solutions donc l'attitude donc cette action de cette action de GFT ça reflète la situation de cette période-là il était dans des ordres et il n'y avait pas rien et Israël était en difficulté c'est pour ça qu'il était cherché GFT comme titre laissait tomber les blessures et confiance en Dieu avant il alors pour par rapport qui prend les tâches ils auraient été chassés maintenant ils sont donc donc on vient de demander pour aider et il a oublié donc le passé GFT a choisi de le sauver c'est comme Dieu donc tant qu'il a été rélevé c'est donc très spécial donc la conversation a une bonne de signification au verset 6 l'Erdjan lui dit « Viens tu seras notre chef et nous compatrons les immunités donc il doit être le chef de l'armée donc Jésus est guidé pour faire cette bataille cette guerre donc 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 JFT lui a répondu et il a essayé de dire JFT nous revenons vers toi maintenant afin que tu marches avec nous que tu marches tu combattes les ammonites et que tu sois notre chef celui de tous les habitants de Galera donc ok non seulement à vous devez c'est le chef de la bataille mais ici c'est donc le chef de tous les habitants de Galera donc il n'est pas le chef de l'armée mais aussi le chef de tous les habitants ici au verset 9 j'ai répondu au sens sénégal si vous me faites recevoir pour qu'on pas les ammonites et que l'éternel me les livre je serai votre chef il est donc sa position a monté donc il faut confirmer une fois donc ceci est bien organisé bon d'accord je suis je vais être donc chef de l'armée mais si je reviens gagnant donc ici il m'a dit que l'éternel me les livre donc il sait que je sais que cette victoire viendra de l'éternel donc si l'éternel me les livre donc je serai votre chef et le et le chef le dit oui et que l'éternel soit démoin entre nous si nous ne faisons pas ce que tu dis malgré qu'il soit le fils des prostituées donc donc le replant de lorsqu'il grandit n'est pas très bon donc sa mère est en train de guérir l'argent pour vivre malgré une situation difficile il peut laisser tomber ses blessures il sait que ces batailles il doit avoir confiance en Dieu donc c'est vraiment différent regardé plus bas je fais envoyer des messagers au roi des ammonites pour lui dire donc cette discussion est donc très spécial donc les mères ont dit vous avez pris notaire vous devez me rendre donc j'étais à s'en par donc connaît bien tout l'histoire donc j'étais à parler de Kevin point donc on veut on veut donc la paix on était dans le désert on était à gauche à droite beaucoup les gens ne pouvaient ne laissent pas passer nous sommes pas donc passer d'un pays sans l'autorisation donc la terre que tu parles donc donc lorsque donc le passé donc c'est vous qui vous attaquez et c'est l'éternel qui nous a donné la victoire donc il a gagné donc par rapport au roi de Sion ça n'a rien à voir avec toi et puis il continue c'est l'éternel le dieu d'Israël a livré Sion et tout son peuple entre les mains d'Israël qui les a battus Israël alors pris possession de tout le pays à Moria donc seulement ils ont gagné la bataille et c'est l'éternel qui a remis cet héritage donc il a été donc très très loin au verset 24 ce que ton Dieu Kédosh te donne à posséder ne le donnes tu pas et tout ce que l'éternel notre Dieu a mis en reposition devant nous nous ne pourrons pas le posséder donc votre Dieu vous a donné votre terre et notre terre nous a donné notre terre cette terre n'est pas seulement à nous c'est Dieu qui nous a donné à nous et puis voilà trois autres ans qu'Escala habite à Lisbon et pourquoi tu viens maintenant pour le réclamer donc c'est quelqu'un qui a répondu de manière donc il connaît bien les choix des pays et répondu de manière bien organisée donc ce n'est pas qu'il est fort mais c'est la manière qu'il sait qu'il sait qu'il sait qu'il sait voir les choses donc la guerre il fait ça de manière ordonnée il parle il discute pas avec le le parti avant la bataille avant la bataille donc c'est une bonne vision pour au verset 27 je ne t'ai pas forcé tu agis mal avec moi en faisant la guerre que l'éternel juge soit aujourd'hui juge entre les israélites et les amonites donc c'est encore mieux que l'éternel juge c'est très important donc le juge c'est l'éternel qui doit être le juge donc le livre de juge c'est 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 l'éternel qui juge donc l'éternel juge vient de cette verset il je projetais il sait que la victoire ou des fêtes vient de l'éternel il sait que l'éternel est le vrai juge c'est ainsi qu'il vient faire cette guerre donc il n'est pas simple ce jefté maintenant qu'ils sont décidé de faire avec ces 29 l'éternel l'éternel et celui dont normalement il pourrait gagner la dé Ok, sa question était sûrement peut-être trop forte, donc il sait peut-être que s'il perd la bataille, il n'y avait plus rien. Il veut donc exprimer sa communication avec Dieu. C'est sa plus grande volonté. Il a fait un vœu à l'éternel. Verset 30, Jefté fait un vœu à l'éternel. Il dit, si tu livres les ammonites, entre les mères, toute personne qui aura mon heureux retour de chez les ammonites sortira de chez moi pour venir à ma rencontre, appartiendra à l'éternel et je l'offrerai en holocaust. Ici, il a dit, donc, toute personne, donc il parle de personne, donc il a dit, donc, une personne qui est remet en holocaust, une personne pour offrir en holocaust. Pourquoi il a donc parlé de cette idée ? Donc, à ce moment-là, les habitudes des Canadiens, c'est comme ça qu'ils faisaient. Ils ont adoré différentes idoles de différents peuples. Ils connaissaient de ces cultures. Si tu veux, donc, donc, si tu veux le plus grand entretenir avec ton idole, il faut donc offrir une personne en holocaust. Il a dit, la première personne qui vient à ma rencontre, alors je l'offrirai en holocaust. Il n'a pas pensé qu'il a vraiment, donc, gagné la bataille et que celui qui est venu à s'encontre après la bataille, c'était sa seule fille. Il avait peut-être en tête que c'était peut-être son servant qui était de la première rencontre. Il n'avait pas pensé que c'était sa fille. Maintenant, il est en difficulté, il ne sait pas quoi faire. La fille, donc, une fois qu'elle a appris la chose, elle a bien voulu, donc, faire des choses. Donc, la fille a fait ce vœu, donc, la fille veut bien, donc, obéir à ce vœu. Ici, on peut voir différents points de vue. Est-ce qu'il a vraiment, donc, brûlé sa fille pour offrir un holocaust ? Ici, il y a donc deux versions possibles. Donc, première, c'est, donc, il a vraiment fait. Donc, on va faire un holocaust en brûlant. Donc, s'il a fait ceci, est-ce qu'il peut être un homme de foi ? Donc, on ne peut pas être sûr, c'est le premier point. Deuxième point, c'est... Donc, pour offrir quelque chose en holocaust, ça ne doit être pas mal. Mais elle, c'est une fille. Est-ce qu'une fille peut être offrée en holocaust ? Donc, il n'a pas mis sa fille en holocaust, c'est aussi possible. Est-ce que la loi de l'éternel, est-ce qu'il connaît aussi bien ? C'est aussi une question. S'il connaît vraiment bien pourquoi il a parlé d'une personne pour le holocaust ? Donc, ici, on peut voir de deux manières différentes. Donc, à la fin de l'éternel, c'est assez. La sa fille, donc, a oublié pour être... Donc, au verset 39, au bout de deux mois, elle revient à son... Elle n'avait pas eu de relation avec un homme. Il y a eu depuis... Donc, si elle était en holocaust, elle ne se marie pas, donc elle a fait ceci. Donc, de ne pas se marier, c'est peut-être sa manière de l'holocaust. Ici, ce n'est pas clairement exprimé. Donc, tout est possible. Donc, qu'elle soit... L'holocaust soit simplement... Donc, qu'elle soit des vierges qui ne se marient pas. Alors, nous n'avons pas discuté pour voir quel holocaust a été fait. Ici, on voit que Jephthé était élevé et l'esprit était sur lui. Donc, peut-être qu'il y a n'importe quel instrument pour utiliser pour sauver l'Israël. Que ce soit un berger, ou un rocher, ou n'importe qui, il peut l'utiliser. Ou peut-être que son nom s'appelle un insecte, il peut même l'utiliser. Que ce soit un fils d'être tracé, il peut aussi l'utiliser. Donc, la période de Jephthé, c'est comment Dieu utilise ces instruments. Donc, il peut utiliser n'importe qui, il peut l'utiliser. Pourquoi cette personne a été choisie ? Il y a aussi une raison. On voit que Jephthé a eu des blessures. Il peut laisser tomber ces blessures. Beaucoup de personnes ne peuvent pas rester tomber les blessures. Jephthé peut le faire. Comme souvent, on voit que la bataille vient de la victoire. et la victoire. Les fêtes viennent de l'éternel. Donc, le juge vient de l'éternel. Et Jephthé le comprend. Que le Seigneur nous aide. Nous allons remettre tout, remettre à Dieu. Les blessures, remettre à Dieu. Les victoires, les fêtes, remettre à Dieu. Nous allons être dans le calme, dans la paix. Alors, mettons tous nos problèmes à Dieu. Dieu peut nous utiliser. Que le Seigneur nous aide. Alléluia ! Oui. qu'est-ce que nous avons? C'est parti ! 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 C'est parti !